Merci à tous d'être là pour la conférence d'Hiro Mashima ! Est-ce que vous êtes content d'être là ? Et bien ça s'entend pas ! Est-ce que vous êtes content d'être là ? Ah, ça c'est cool ! Depuis 2006, il fait vibrer les planches de Fairy Tail grâce au manga que vous connaissez tous. Il est le plus grand, il est le plus fort, c'est un génie ! Accueillez, comme il se doit, Hiro Mashima ! Il est là, rien que pour vous ! Et accueillez aussi Thibaut, son traducteur ! Bonjour ! Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, on va faire la petite conférence pendant quelques minutes. Ensuite, il y aura les questions au public. Et ensuite, ce que vous attendez aussi, le live drawing. Et là, pendant ce temps-là, vous pouvez aussi poser vos questions. Donc on va passer une heure, une heure et quart à peu près de bonne heure. Est-ce que vous êtes prêts ? Bonjour ! Merci beaucoup ! Je compte sur vous pour le détendre. Est-ce que là, il a un peu les miquettes. Est-ce que vous êtes là ? Alors, on va commencer par la première question. Très simple ! Mashima-sensei, comment êtes-vous devenu mangaka ? Tout a commencé par mon grand-père qui avait l'habitude de ramasser des mangas qu'il trouvait dans la rue. Les mangas qui avaient été jetés, donc il les ramenait à la maison et il me les faisait lire. Ça a commencé comme ça. Et comment justement la passion du dessin est arrivée tout de suite après ? Et comment avez-vous fait les personnages ? Oui, c'est vrai. Je me suis rendu compte que j'ai appris des personnages et des personnages qui ont fait des personnages. En fait, c'est... À partir du moment où j'ai commencé à vouloir faire mes propres personnages, j'ai senti que j'avais quelque chose en moi qui naissait. Et justement, est-ce que vous vous êtes dit un jour que vous pouvez faire autre chose que mangaka ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un autre travail ? Oui, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Quand j'ai lu Sherlock Holmes, j'avais envie de devenir détective, mais bon... Les enquêtes, c'était pas trop ça, quoi. Alors, du coup... Quelles sont vos inspirations, les films que vous voyez, les mangas que vous lisez, les livres que vous lisez ? Qu'est-ce qui vous a le plus influencé ? La grosse influence, c'est Dragon Ball quand j'étais petit. Et pourquoi ? Pourquoi justement Dragon Ball ? Qu'est-ce qui vous inspirait dedans ? Parce que Goku, il est super cool. On peut l'applaudir ! On peut l'applaudir ! Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous travaillez ? Comment vous créez un volume de chez Retail ? Ça vous prend combien de temps ? Combien d'assistants vous avez ? Expliquez un peu le process, en fait. Je vais vous expliquer comment je passe une semaine. Ma semaine commence par le dimanche, qui est le jour que je réserve à mes storyboards. C'est-à-dire à mes nèmes, ce qui me sert de base pour la suite. Le lundi, je fais une réunion éditoriale avec mon éditeur sur la base des storyboards que j'ai préparé la veille. Et donc, c'est le lundi en général que je termine complètement après la consultation avec mon éditeur, le storyboard. Le lundi, j'attaque le crayonnet. Et ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, c'est l'ancrage de mes crayonets. Et le samedi, je fais le travail qui reste. Et donc, le samedi, je consacre le samedi aux autres travaux. Quand je n'ai pas d'autres travaux, c'est mon jour de repos. Bon, il se trouve que ça fait très très longtemps que je n'ai pas pris un jour de repos. Et vos assistants, ils suivent le même rythme que vous ? Qu'est-ce que les assistants sont les mêmes? 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 En fait, mes assistants, eux, ils arrivent à partir du mercredi. C'est-à-dire, à partir du moment où on fait l'ancrage. Trois jours, parfois quatre, selon la charge de travail. Et vous en avez combien et qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que les assistants sont les mêmes? En fait, il y a 4 assistants. Et les staffs de travail sont les deux. Pour l'instant, j'ai quatre assistants. Il y en a deux qui sont chargés des arrière-plans. Et deux qui sont chargés des finitions. Eh bien, dis donc, ça en fait du monde et ça en fait beaucoup de travail. Mais du coup, c'est quoi votre secret pour tenir ce rythme-là? Est-ce que vous êtes un peu comme Lucy? Vous avez le pouvoir d'appeler les esprits pour vous aider? Si j'y arrive, c'est parce que je sais que j'ai le soutien de tous les lecteurs. C'est ça mon secret. Ça, c'est de l'amour. C'est qui votre personnage favori et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Qu'est-ce que j'ai le plus aimé? En fait, ça dépend des moments. C'est pas toujours le même personnage. Ah bon? Du coup, comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai le plus aimé? C'est assez simple. Lorsque je fais un passage dans lequel je mets un personnage en avant plus que les autres, généralement, c'est mon personnage préféré. C'est celui-là que j'affectionne le plus. D'accord. Et là, actuellement, dans la publication au Japon, c'est Lucy qui est assez en avant. Donc, c'est Lucy qui est mon personnage préféré. Justement, vous faites une très bonne transition. Les personnages féminins sont hyper fortes. Pourquoi ça a l'air si important pour vous de mettre des personnages féminins fortes? C'est là aussi assez simple. Je n'ai que des femmes fortes autour de moi. On appelle ça le girl power. Bravo les filles. C'est le girl power, c'est ça. Aucun doute. Comment vous arrivez à créer autant de personnages si charismatiques? Comment vous faites des personnages ? Comment vous faites des personnages ? La plupart des personnages sont dans les deux. La première chose, c'est que chaque personnage que je crée, c'est un peu de moi. Un peu de ma personnalité. Na'tu, c'est que moi, quand j'étais petit. Je ressens qu'il y a une influence de ce que j'étais quand j'étais petit sur la personnalité de Na'tu. Lucie, qui elle veut être romancière, c'est la partie un peu artiste que j'ai en moi, qui s'exprime. Parfois, je suis un peu comme Happy, j'ai juste envie d'être dans un coin, de rien faire et de rêvasser. C'est ce que vous voudriez faire à peu près tous les samedi après-midi, du coup. Le manga est un succès en France et dans d'autres pays, comment vous pouvez expliquer ce succès ? C'est un sujet que nous avons souvent abordé avec le personnel éditorial. On aimerait bien savoir, en fait. On aimerait bien s'interroge. Mais on ressent clairement qu'il y a beaucoup de gens à travers le monde qui soutiennent les aventures de Na'tu. Le fait qu'ils soient tout le temps en train de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et on pense que le fait d'avoir des personnages qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, c'est peut-être un des secrets, justement, du succès à travers le monde. Mais est-ce que c'est parce que lui donne le meilleur de lui-même pour faire ce manga aussi ? Et je pense que c'est aussi vous, lecteur, qui le poussez à donner le meilleur de lui-même. Donc bravo, vous pouvez vous applaudir aussi. Vous êtes venu en France en 2009, si je me rappelle bien, ou si ma mémoire fait défaut. Pourquoi vous êtes revenu déjà ? Première question. La première chose, c'est que j'ai eu, il y a plusieurs années quand je suis venu, j'ai eu un accueil tellement chaleureux de la part des fans que je me suis dit, il faut absolument que je revienne. Ça, c'est beau aussi. Mais à vous voir d'ici, vous êtes très très beau quand même. Alors, qu'est-ce qui... Du coup, je suis perdu dans mes questions. Alors, qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a un souvenir que vous gardez de l'expérience en France ? F İşte, F France en est un certain moment là, il y a eu, un peu plus, avant tout il y a eu. Alors, je suis arrivé au français, j'ai été arrivé à La France en France en France, avant tout de suite j'ai eu pendant l'expérience, Je peux vous raconter un épisode un peu rigolo, ma toute première venue en France, donc c'était il y a quand même pas mal d'années, je m'étais dit, il faut absolument que j'allais voir le Mont Saint-Michel, donc je suis allé voir le Mont Saint-Michel et j'étais tellement excité, tellement dans mon trip tout seul à voir le Mont Saint-Michel que lorsque je suis allé à la boutique Souvenir pour ramener un cadeau, j'ai ramené un cadeau qui n'avait absolument rien à voir avec le Mont Saint-Michel, qui était plutôt un cadeau qui venait d'Angleterre. Et en plus c'était super lourd ! Et du coup, maintenant vous voulez y retourner pour acheter un vrai cadeau, français ? Oui, maintenant je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Bien sûr, c'est mon intention. Vous avez à peu près une idée du cadeau que vous voulez faire ? Eh, oui, si vous avez des conseils que vous avez, je vais y aller. Alors j'ai pas d'idée précise, mais bon, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. On va rester tout à l'heure. Fairy Tail célèbre maintenant ses 10 ans. Comment gardez-vous intact le désir de continuer les aventures de Fairy Tail ? Et en fait, ils ont des conseils à me donner, comment ils ont des conseils à me donner ? C'est-ce que c'est ça ? C'est-ce que c'est-ce que je peux vous dire, c'est vraiment que... C'est-ce que je sais qu'il y a autant de lecteurs qui suivent les aventures de Fairy Tail que j'ai cette envie intact. Et en fait, ils ont tellement évolué les personnages qu'il y a des moments où ils ont presque pas besoin de moi pour avancer dans l'histoire. Et ça arrive parfois que je... après coup, je me dise, ah ouais, tiens, Natsu, il arrive à faire ça, tiens. Et bon, finalement, en 10 ans, les personnages ont évolué, les lecteurs ont grandi et l'œuvre aussi a grandi d'elle-même. Du coup, ça me donne une transition parfaite. Pourquoi avoir fait une ellipse de 7 ans ? Comment vous est venue l'idée ? Je pense que c'est un point fort dans la série. Je voulais qu'un moment fort dans la série. Je voulais qu'un moment fort dans la série. Je voulais qu'un moment fort dans la série. Donc, c'est ce qui m'a donné cette envie-là. Et puis surtout, je voulais surprendre les lecteurs. C'était la grosse idée de ce moment-là. Est-ce que ça a marché, cher lecteur ? Bien joué. Dix ans... Est-ce que vous avez imaginé un jour que Fairy Tail puisse tenir aussi longtemps ? Est-ce que vous avez pensé que j'avais 10 ans ? Non, je n'avais pas pensé que j'avais pensé que j'avais 10 ans. J'avais pensé que j'avais 10 ans, j'avais pensé que j'avais 10 ans. Et là, c'est un succès. Au bout de 10 ans, c'est une grande réussite. 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 Est-ce que vous avez noté des changements dans l'industrie du manga ? C'est une grande réussite. Donc ça c'était un des changements du milieu. Une des particularités du milieu de l'édition au Japon c'est qu'on dit que c'est un milieu en crise et en même temps il y a de plus en plus de jeunes gens qui viennent apporter leur planche pour les montrer à des éditeurs. Donc ça c'est assez paradoxal mais c'est un fait. Est-ce qu'il en a rencontré certains qui lui plaisent etc ? Est-ce qu'il sent que les jeunes pousses vont avoir aussi une longue carrière comme lui ? Il y a beaucoup de gens qui viennent de chez vous et contre lesquels je vais faire une drawing battle bientôt donc je sais que je peux pas perdre contre lui. C'est demain la drawing battle avec Renaud Lemaire, ça sera ici. Surtout la Loupepa contre Hiromashima, je pense que ça vaudra son pesant de cacahuètes. Du coup on continue avec les questions. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous dites que vous faites, tout à l'heure vous nous avez dit que vous faites d'autres choses à côté de MangaKa ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez le temps de jouer aux jeux vidéo ? Faire de la musique ? Quels sont les projets ? Vous jouez à quoi ? Je joue à quoi ? Je joue beaucoup à Overwatch. Je joue à quoi ? Je joue à quoi ? Mais je me fais tout le temps éclater. Moi je dirai rien, je suis encore plus nul que lui. C'est quoi votre style de musique que vous aimez bien aussi ? C'est quoi votre style de musique ? Je sais pas si vous avez ce genre de musique en France, mais c'est quelque chose qui se rapproche du punk rock. C'est sûr, on en a quand même plein ici en France. Je vais pas dire les noms, mais il y en a beaucoup. Si justement un jeune vient vous voir et qui vous montre ses planches, quels conseils vous donneriez pour qu'il soit encore meilleur ? J'aimerais trouver le bon conseil qui lui correspond. Mais ce que je dirais c'est avant tout. D'aller jusqu'au bout de son idée, d'aller jusqu'au bout de son histoire. Et je lui mettrais en garde contre le fait de s'arrêter au milieu, de passer à autre chose. Je lui dirais, va jusqu'au bout de ton histoire. C'est un très très bon conseil. Justement, on va passer à vos questions. Je pense qu'il y a un micro qui doit passer. Bonjour. Oui, tu es où ? Là. Bonjour. Bonjour. Au tout début du manga, vous parlez du match des élèves. Et en fait, c'est qu'après plusieurs tomes qu'on le voit réellement. Est-ce que vous aviez prévu depuis le début de le montrer en sachant le lien avec le personnage principal ? Ou pas du tout ? La question qui te tue quoi. Oui, en effet, oui. Dès le départ, je savais que les élèves seraient réutilisés plus tard parce que je voulais en faire un grand personnage. Voilà. Bonjour. Oui, tu es où ? Ah ok, parfait. Là, c'est toi. Peut-être une question un tout petit peu technique sur les dragons. Vous avez parlé de votre inspiration à partir de Dragon Ball, où les dragons ont un style très oriental. Et dans vos mangas, enfin, pour Fairy Tail, les dragons sont, j'ai trouvé, très occidentaux. Je voulais vous demander un peu pourquoi avoir choisi des dragons de ce design. Qu'est-ce qui vous plaît dans les dragons comme ça ? C'est tout simple en fait. C'est parce que j'aime beaucoup les dragons que vous avez vous en Occident. Donc je me suis inspiré de ça. Il s'est beaucoup aussi documenté, en fait, sur les dragons, avant de les... Oui, beaucoup. J'ai rassemblé beaucoup de documents dessus. Ok. Suivant. Ou te. Ici. Ici. Oui. Dans la caméra. Oui. J'ai une question. J'ai l'impression que dans le manga, dès qu'il y a moyen de montrer des formes féminines et voir plus, et j'insiste sur le voir plus... Non mais arrêtez, c'est pour le plaisir des yeux. Ça vous choque ? Alors... Je m'aime beaucoup de films comme ça. Je m'aime bien. C'est très simple. J'adore ce genre de dessin. Mais le problème c'est qu'en France vous êtes très ouvert Mais dans les autres pays souvent quand j'en mets un peu trop je me fais engueuler De toute façon il a dit qu'il vous aimez vous les femmes Donc du coup c'est normal qu'il dessine aussi belle Bon sinon, bien sûr Oui ? Où êtes-vous ? Ici Ici, ok Bonjour, je voudrais savoir si on aura des éclaircissements sur la vie des personnages Avant de rentrer dans la guilde Ou les personnes secondaires comme Jelal ou Rogue, Sting Avant, par exemple, je sais pas Avant de rentrer à Cybertus Ou alors avant d'être passée à la Tour du Paradis pour Jelal On ne peut pas déliminer Mais vous allez me dérizler Vous n'avez pas besoin de savoir J'ai choisi que ce que j'ai acheté J'ai dit que… Mais c'était du côté des personnages J'ai choisi de tout J'ai choisi que des personnages Il y a pas vraiment S'il vous finance Parfait ou à cela Mais s'il y a des personnages dont vous aimeriez connaître précisément le passé, ça fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit, oui. Donc n'hésitez pas si vous avez des propositions, comme pour les cadeaux d'ailleurs. Bon, pose ta question, je ne sais pas où tu es. Ici ? Ok, là. Bonjour, je voulais savoir si vous prévoyez de faire d'autres machis marrons, comme vous en avez fait au début. Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. C'est une très bonne question à laquelle j'aimerais répondre, mais à laquelle je ne peux pas répondre. Parfait. Bonjour. La façon dont vous écrivez votre scénario est fait en plusieurs arcs plus ou moins importants. Et j'ai remarqué qu'une des récurrences, c'est que vous vous appliquez à ce que chaque élément raconté à un moment trouve une explication plus tard. Est-ce que vous pensez que c'est important pour une histoire que toutes les portes ouvertes doivent être fermées ? Ou est-ce que vous pensez que certaines portes doivent rester inachevées, de garder une part de mystère ? Et du coup, petit bonus, est-ce que vous allez expliquer si Plou est le Plou de Rave ou s'il n'y a vraiment aucun rapport définitivement ? Alors la suivante sera la dernière pour avant qu'il aille dessiner, et après on reprendra les questions. D'abord, par rapport à Plou, je pense qu'il y a peu de chances qu'ils se rencontrent l'un et l'autre. J'ai une vraie volonté de ne pas laisser de mystères non élucidés dans les mangas, mais comme j'ai une légère tendance à oublier, il peut m'arriver dans l'histoire d'oublier, d'apporter des réponses à certaines questions. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir de manière à ce que j'essaie de combler ce vide. Et la semaine dernière, justement, je dessinais une révie pour compenser justement un manque là-dessus. Alors on va juste faire une petite translation vers le dessin. On va continuer les questions quand il sera sur la table. En fait, il y a deux personnes qui passent avec les micros. Pourquoi avoir choisi une héroïne pour personnage principal ? Merci. 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 Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez ce qu'il dessine, là ? Est-ce que vous êtes trop fort, quand vous êtes trop fort, quand même ? Je trouve qu'il va vite, quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est ce qui m'intéresse ? Je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre les personnages encore plus attractifs et pour leur donner de la profondeur. Donc c'est là que je trouve mon inspiration. Petite main. Euh... Oui ? J'entends ta voix. Là ? Ah ! Ah ! Il y a un... Mashima Sensei. Chibi Natsu. Rires Avez-vous déjà connu le syndrome de la pinche blanche ? Et si oui, comment on le dit à vous sorti ? Est-ce que tu peux venir t'approcher parce qu'on te voit pas trop devant la salle pour qu'il te voit ? Oh ! 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 Qui a jeté un manga ? Ah ! C'est le mien ! D'accord ! Ah ! C'est le mien ! C'est le mien ! Ok ! Vous pouvez l'applaudir ! Ok ! Ok ! Alors là il va passer un peu à l'ancrage, aux ombres plutôt. Oui. Je ne sais pas où vous êtes. Oui. J'ai bien vu le signe, mais du coup, je... Ok. Est-ce que vous pensez que Fairytale sera l'oeuvre de votre vie ou est-ce que vous comptez faire quelque chose d'encore plus incroyable plus tard ? Quand tu mets la pression... C'est un peu évident, mais le prochain manga que je compte dessiner, le jour où j'ai commencé, c'est que je pense que c'est un peu évident. Quand je le commence, je dessinerai avec l'intention de faire quelque chose d'encore mieux que Fairytale. Qu'est-ce que tu te sers ? Vraiment, je dois faire une minute. C'est beau que tu dois écouter. C'est beau que tu dois écouter. Oui. Du coup, il peut... Ok. Alors, il va rajouter, du coup, vu qu'il a encore du temps, on a à peu près encore 15 minutes, il va encore rajouter des petits détails, en fait, au dessin. Du coup, vous pouvez encore poser des questions ? Qu'est-ce que vous pensez de toutes les fanfictions qui circulent sur le net ? J'en suis très content, très sincèrement. D'une certaine manière, ça me sert de base de réflexion, parce que parfois, je vois des gens qui sont très très talentueux, et je me dis, ah tiens, ça c'est une manière aussi de dessiner, on peut le faire aussi comme ça. Donc, c'est très intéressant. Ok. Je vous ai vus. Dans le tome 51, vous avez fait dire à Zellef, on reparlera de ma relation avec Mavis et de ton éducation par Ignir plus tard, mais vous pensez donner ces informations à quel épisode, à peu près ? J'adore les questions hyper précises ! Alors, dans le tome 78... ... 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 D'accord. Tant mieux. Bientôt. Bientôt. Bientôt, mesitons à l'oreille. Bientôt. Prochaine question. Bonjour. Oui, ok. C'était pour savoir si, parce que je pense que tout le monde sait ici que bientôt Fairy Tale, c'est ça. Malheureusement, ce sera fini. Est-ce que Yorashima, il aurait déjà décidé pour un autre manga ? C'est moi aussi. C'est moi aussi. En fait, on n'a pas tout entendu. Est-ce qu'il a déjà décidé pour un prochain manga préféré-t-elle ? ... Tu es cosplayer en quoi, en fait ? ... Parce que moi d'ici, je vois juste une amas blanche. Et ça fait hyper flipper. ... ... J'ai pas encore d'idée arrêtée ni précise, mais faites-moi confiance, ce sera un manga... Un bon manga. Je voulais savoir, est-ce que Grey va donner une réponse à Julia ou il va encore la faire patienter ? Je m'assoie. Je pense que tout le monde a un peu envie de savoir ce qu'il a au fond de lui, quels sont ses vrais sentiments. Donc oui, on peut s'y attendre. Ah, la bourre, la bourre. Bonjour. Ah oui, d'accord. Il a demandé s'il a réussi à dessiner tout seul ou s'il a dû prendre des coups particuliers, ou juste comme ça. Ok. Alors, personnellement, je ne suis pas spécialement allé à l'école pour apprendre à dessiner, mais je pense que ce qui est très important, c'est de dessiner tous les jours avec insistance et de montrer ce qu'on a fait à des personnes dans son entourage pour recevoir un avis. Ça, c'est très important. Ça, c'est aussi un très, très bon conseil. On peut dire. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu es en forme, mais on ne te voit pas. Alors, d'abord, c'est un honneur de pouvoir être dans la même pièce que vous. Tu es hyper loin, quand même. J'ai été trop près des enceintes. D'accord. Et ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une demande, en fait. Est-ce que vous voudriez bien me remettre les dessins que vous faites en ce moment ? Alors, on va jeter les dessins. Et là... J'avoue. Bien joué. Alors, personnellement, ça ne me dérangerait pas du tout. Je serais même très content, mais je pense qu'il y a des personnes qui seraient beaucoup moins contents que moi. Je pense que vous voulez tous avoir les dessins. On fait un puzzle, après. Oui. Prochaine question. Bonjour. Oui. Toi aussi, tu es toute blanche. Alors, on est venu en team, en team de cosplays, parce que, enfin, voilà, quoi. Fairy Tail, c'est un peu notre vie, quoi. C'est vraiment super important pour nous. Et on voudrait savoir ce que c'est votre arc préféré. Enfin, votre... Enfin, votre... Votre... Ouais, votre arc préféré. Et aussi, au passage, savoir si un beau jour... Enfin, pas un beau jour, juste un jour, quoi. Un C4. Il y a un personnage qui va réellement mourir. Parce que... Voilà, quoi. Je pense que tu t'es fait des amis et des ennemis en même temps. Bien joué. Alors, si t'es avec ta team, juste approchez-vous un peu pour qu'ils voient un peu les costumes. On peut les applaudir. Oh, ils sont beaux. Et montrez-vous aussi au public. Ouais. Alors, du coup, c'est toi... Du coup, c'est toi qui a posé la question. C'est ça. Du coup, il peut te répondre directement. Euh... Qu'est-ce que c'était ? Ça ne se rappelle plus. Elle a été frappée par votre beauté. Euh... Oui, c'est vrai. La histoire de plus amoureuse est... Il y a beaucoup de choses, mais... Il y a un épisode d'Elsa, de la Fuku Maden, mais il y a un épisode du Pandemonium. Il y a un épisode qui a eu un剣. C'est ce qui est le plus amoureux. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais l'épisode d'Elsa et du Pandemonium, je pense que c'est un de ceux que je préfère vraiment. Et pour votre question, un peu embarrassante. Alors, je ne peux rien dire, mais vous allez être surpris. Dans les chapitres à venir. Merci beaucoup. Merci. On peut les applaudir. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Alors, vu que c'est... Alors, c'est pas... Moi, j'ai le micro là, mais je sais qu'il y a deux personnes. Sinon, j'ai encore me vautré comme tel. Il y a juste certains qui sont là qui m'ont vu, mais... Ah, oui. Alors, puisqu'il est en train de dessiner, j'aimerais savoir ce qu'il pense de l'amélioration de ses dessins au fil du manga par rapport à la comparaison des couvertures des termes 1 et 50 qui montrent bien la différence de son style de dessin au cours des années. Vous voulez dire le fait que son style a évolué, s'est amélioré au fil du temps ? Merci. 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 Transformation ! Donc voilà ce que ça donnerait. Ça vous plaît ? Ça vous plaît vraiment ? Du coup on arrive à la fin de cette conférence, cet entretien privilégié que vous avez avec Hiro Mashima. Il finit son dessin. Alors les dessins en fait, ils vont être pris et ils vont être exposés au stand Mashima, du coup qui est là-bas, là-bas. Au stand Pika et Mashima, du coup vous pouvez retrouver ce dessin, le prendre en photo, etc. Et aussi à côté du stand Mashima, il y a aussi le stand Rico que je vous ai présenté tout à l'heure où vous pouvez vous prendre en photo en 360 dans le décor de Fairy Tail. Je pense que ça peut être pas mal. Est-ce que ça vous a plu cette conférence ? Est-ce que vous aimerez le revoir en France ? Est-ce que vous voulez qu'il fasse la fête chez vous ? Je pense que je vais me faire tuer après ça. En tout cas, il finit son dessin. Et il sera en dédicace tout à l'heure en salle en sumirée, donc dans l'autre hall, au fond là-bas. Et il sera aussi en dédicace demain soir, enfin fin de journée, par aide de l'autre côté. Du coup, vous avez encore une chance de le voir et de le revoir. Je pense que nous avons terminé, monsieur Mashima. J'ai terminé. Et vous pouvez l'applaudir. Dozo, like a rock star. You're a rock star, Mashima Sensei. Ah quoi ? Ah, bah ça sera aussi dans l'autre côté. Je pense que vous avez déjà vu.